Bonjour tout le monde, on va faire une petite vidéo d'un tour de la magie que lui, lui, cette affaire-là a faite. Ben il a regardé dans des livres sûrement, des cochonneries d'eux-mêmes. Tu n'as pas besoin d'être ça dans ta vie, mais lui il l'a faite parce qu'il a du temps à perdre. Bon. Ok, et puis j'ai une carte. Tu dis à l'hostie d'innocente, puis j'ai une carte. Puis j'ai une carte, montre la caméra. Ok, c'est beau. Mets-moi là-là, c'est le top. Ensuite, ce que vous faites, vous prenez votre paquet de cartes, on fait ça. C'est un câlisse. On se sépare, moi-même. J'essaie de comprendre. Je ne suis pas capable, je suis trop con. Mais tout le monde dit ça, tout le monde le savait déjà. Ben... Non. Ouais. C'est un cas de carreau. C'est un cas de carreau. On se retrouve tout ça pour les explications de ce tour de magie. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les explications. Donc, pour ce tour de magie, c'est très simple. Vous avez juste à vous retenir de la carte d'en arrière. Ok? C'est un cas de carreau. Un coup que la carte d'en arrière est retenue, vous prenez votre paquet, vous l'ouvrez comme ça. Puis vous faites piger une carte. Puis je me garde. Admettons que je prends un 10 de pique. On la met sur le dessus. Après ça, on va faire... Regarde, on place nos deux doigts comme ça ici. Puis après ça, on vient tirer comme ça. Après ça, on coupe... On essaye de couper le plus égal possible. Parce que sinon, ça ne marche pas. Un coup qu'on a coupé... On fait ça comme ça. On fait ça comme ça. Ensuite... Attends! On la coupe en deux. Puis... Ensuite, on va chercher... Nous, on avait un code carreau. C'était un 10 de pique. Dans le fond, quand vous vous mettez comme ça, vous essayez de... Vous vous rappelez de la dernière carte. Puis ensuite, vous cherchez... Ah, le carreau. Le code là-dedans. Le roi de carreau. Fait qu'avant le roi de carreau... Tu dis que c'est censé être la carte avant le roi de carreau. Vous comprenez? Oui. Moi, je vais peut-être... Là, vous le refaire vite. OK, regarde. Bon. Là, on a 10 de coeur. 10 de coeur en arrière. Oui, oui. On comprend. On a juste à faire. On prend une carte. 9 de trèfle. On met ça sur le tas. Attends, Misty. Maintenant, je ne vais pas les cartes. Ah! Là, je viens de comprendre. Tiens. Ça le tient, hein? Là, on avait quoi au début? 9 de trèfle. C'est-à-dire que... Sous! Avais-tu devant chance de le avoir quoi... Ah! Ça me fait tellement du bien. Ça! Il y a quoi? On avait un lit de combo, hein? C'est sûr, hein? Ok, là. C'est sûr, la carte, hein? Euh... Je sens que oui. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est ça. OK. Ah! C'était le tour de magie de ce-là. Fait qu'en fait, rappelé-vous toujours de la carte en arrière. Mettez-la sur le top et essayez de casser votre jeu de cartes les deux fois assez vite. C'est les deux fois assez égal. Ça fait que c'était un tour de magie de Frédéric Vélanger. On se retrouve dans quelques instants pour un autre tour de magie de Frédéric. Salut!